Pour éviter de recharger votre écran avec toutes sortes de documents Pour rendre aussi vos pages plus agréables Et surtout pour donner une dimension plus réaliste à vos activités Il est intéressant d'utiliser des contenants de ce genre Par exemple ici, une enveloppe dans laquelle on va glisser des images Qu'il suffira ensuite de sortir ici pour une activité de chronologie Alors comment cela fonctionne-t-il ? Ce n'est pas très très compliqué, il faut juste bien comprendre le principe des couches Tout en dessous, je pourrais vous montrer ceci, je vais tout dégrouper Vous avez donc, pas encore tout à fait dégrouper Vous avez en fait, vous voyez, à l'arrière-plan La partie du dessous de l'enveloppe A l'avant-plan, le dessus de l'enveloppe Et entre les deux, vous avez les images Donc nous allons construire ça ensemble Voilà, je prends l'arrière-plan Je pourrais idéalement, mais on va faire l'avant-plan aussi Je pourrais idéalement mettre d'abord mes images et puis mon avant-plan Mais bon, alors ici, je vais verrouiller Si je trouve que c'est un peu trop grand, je peux éventuellement regrouper les deux Hop, diminuer la taille de mon enveloppe Dégrouper, vous voyez, ici j'ai donc maintenant deux parties Je vais donc d'abord prendre la partie du dessous Je vais la verrouiller, je vais surtout la mettre derrière Voilà, et puis je prends la partie du dessus Je vais placer au bon endroit Je la place devant Et je la verrouille Bon, quand je vais sortir mes images, voilà Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qui apparemment ne doit pas fonctionner Je mets mes images, voilà, et elles sont au-dessus de l'enveloppe Pourquoi ? Parce que mes images sont à l'avant-plan Donc pour que ça fonctionne, je dois absolument sélectionner la partie de mon enveloppe qui se trouve tout au-dessus Je dois la placer vraiment à l'avant-plan Et de cette façon, voilà, je vais pouvoir maintenant glisser mes images dans l'enveloppe Donc ce n'est pas très très difficile Et vous pouvez faire ça avec toutes sortes d'autres objets Par exemple, vous allez prendre une caisse Vous allez prendre le dessus de la caisse Bon, voilà, je vais prendre cette caisse-ci Je la mets à l'arrière-plan Je vais la verrouiller Pourquoi on verrouille simplement ? Pour ne pas partir, vous voyez ici Je ne vais pas verrouiller, là, apparemment Donc je la verrouille, voilà Donc on fait ça pour ne pas partir avec Ensuite, je vais prendre celle-ci Voilà Donc celle-là, il va falloir que je la mette tout au-dessus On va peut-être attendre avant de la mettre au-dessus Et on va chercher un objet à placer On va chercher peut-être un chat Il me semble que j'avais un chat Ouais, je n'ai que celui-là, mais bon, voilà C'est pas mal Ok Donc il est un petit peu grand, là Pour être placé dans ma caisse Vous voyez que si je mets le chat Il est tout au-dessus Donc ça, ça ne va pas Je dois absolument prendre cette caisse ici La mettre à l'avant-plan Le devant de la caisse Et puis je prends le devant de la caisse Et je la mets juste devant Voilà Pour donner l'illusion qu'il n'y a qu'une seule caisse Je mets Je verrouille ceci Je l'ai bien devant Ouais, ok Et là, vous voyez maintenant que mon chat Eh bien, il peut être placé à l'intérieur de ma caisse Alors attention Si vous mettez le chat tout à fait dedans Vous ne pouvez plus le récupérer Donc il faut que le chat sorte Là, il n'y a plus moyen de récupérer le chat Toujours laisser les objets dépasser légèrement Ça, c'est important Si vous voulez Ah oui, je voulais vous montrer aussi un autre truc Voilà Hop, hop, je mets tout ça là Je vais prendre tout ça Je vais regrouper maintenant Hop, je vais le mettre ici Je le dégroupe Et alors ici, en dessous, normalement Il me semble, voilà J'avais un carré, vous voyez ici Alors, je vais le verrouiller Je vais le déverrouiller, voilà J'ai un carré blanc Que je vais mettre ici en dessous Voilà Que je dois mettre En avant-plan Voilà Pourquoi je fais ça ? Simplement pour que Lorsque je vais déplacer mes images dans mon enveloppe Si je vais un petit peu trop bas Ils ne vont pas dépasser Et si je n'ai pas fait ça Vous voyez Hop, elles dépassent Il suffit simplement de mettre un cache blanc ici Hop Et elles ne vont pas dépasser Donc ici, mon chat, il est complètement dans la caisse Et je ne peux plus le récupérer Donc, ça, ça peut être un inconvénient Donc, je voulais éviter ce genre de choses Vous pouvez prendre Voilà, ça c'est très très simple Vous pouvez prendre un objet qui est troué Donc, vous voyez ici On fait un trou dans la page Alors, il suffit simplement de le placer au-dessus Il l'est déjà, d'ailleurs, placé au-dessus Puisque je l'ai mis en dernier lieu Mais donc, si je mets maintenant mon image à l'intérieur Voilà, je vais pouvoir mettre toutes mes images Ici, à l'intérieur Si je veux aller les chercher Il suffit que je les prenne par le milieu Hop Et je peux toujours les prendre Donc, ça, c'est une solution vraiment très très facile Puisqu'il n'y a pas de dessous, de dessus Il suffit simplement que cet objet-ci soit au-dessus Éventuellement, pour éviter qu'on ne parte avec On le verrouille Et de cette manière-là, on ne peut que sélectionner l'image par le petit Ok ? Bien, alors Je ne sais pas si j'ai préparé d'autres choses ici Voilà Si vous voulez vous amuser Pour donner toujours une dimension plus réaliste à vos activités Eh bien, vous pouvez imaginer des... Par exemple, des bibliothèques Où vous allez pouvoir aller chercher les documents Ou les remettre des fards Dans lesquels vous allez glisser des documents Donc, c'est exactement le même principe Voilà J'ai ajouté ici une horloge Et si vous voulez ajouter Je ne sais plus où il est notre chat Ou une autre mascotte Peu importe Qui va vous accompagner Ah, où est-il maintenant ? J'ai été un peu vite Chut, voilà Il est là Hop ! Et voilà notre chat Peut-être un peu trop grand Notre chat qui peut se retrouver de page en page Dans des attitudes différentes, par exemple Voilà quelques idées à vous de faire preuve d'imagination